Un petit atelier aujourd'hui sur les fleurs séchées. Alors, comment je vais faire mon produit? J'ai des fleurs de mauve séchées, pétales de rose et pétales d'amérorcale. Toutes les trois séchées. Je vais les mélanger ensemble. Et je vais les couper avec un petit couteau dans le genre. Moi, je le fais manuellement. Parce que ça me permet d'avoir le contrôle du produit que je veux. Alors, je vais vraiment manuellement. Dans tous les sens. Je les remélange et je les retourne encore. Jusqu'à temps que j'obtiens mon résultat que je veux. Alors là, je vais pouvoir les mettre en sac. Je fais des petits sachets de 30 ml qu'on vend ici à la boutique. Et que Josée va se servir pour cuisiner. Elle va faire des boules de fromage. De fromage à chèvre. De fromage de chèvre en crémeux. Elle va mélanger ça à ça. Elle va faire des petites boulettes de fromage. Faire des entrées ou faire des accompagnements. On va faire une vinaigrette. Elle va incorporer les fleurs séchées à l'intérieur. Moi, à un randonnée, je disais... On prend une tranche de tomates. On en coupe mince. On met un petit peu d'huile. On saupoudre des fleurs séchées dessus. Alors, la recette est toujours valable. Il y a aussi le gâteau au chocolat. Avec un beau crémage. On peut en sucoudrer dessus. Alors, c'est très bon. Ça sent très bon. Les pétales de rose sentent très bon. Les autres aussi. Elles sont toutes parfumées. Alors, c'est délicieux. Il faut faire attention de ne pas mettre... De fleurs qui sont toxiques. Il y a des fleurs qui sont toxiques. Alors, il ne faut pas les incorporer dans les mélanges. Faites attention. Identifiez-les comme il faut avant... De faire des... Des mélanges avec. Il faut faire aussi attention. Il y a certaines fleurs... Qui vont changer de couleur plus rapidement. Comme l'achillée, elle va venir grise-out. Faites que... Ce n'est pas... Ce n'est pas plaisant. Il y a des fleurs. Les fleurs aussi ont des techniques de séchage. Pour rester belle. Alors, il faut faire attention. Il faut connaître. Il faut faire des tests. C'est beaucoup de travail. Si vous voulez en apprendre sur les comestibles forestiers, on donne... On a des activités tout au long de l'été, tout au long de l'année. Même cet hiver, il va en avoir. Toujours sur les forestiers. Il va y avoir la journée picurieuse. La randonnée picurieuse. Où il va y avoir une petite randonnée en forêt. Où on va vous parler des comestibles forestiers qu'on peut cueillir. Comment. Puis, on termine ça ici à la cuisine avec des bouchées sous forme de tapas. Toujours forestiers. Il va y avoir la journée forestiblement bonne. Qui va avoir lieu le 22 juin. Qui est une journée complète. On commence avec un petit atelier sur les forestibles. Ensuite, on part en cueillette. Vous allez cueillir aussi. Et on revient ici. Et vous allez cuisiner. Un peu apprendre à cuisiner ce que vous allez avoir cueilli. Ça va être super bon. C'est super intéressant. Il va y avoir aussi des ateliers culinaires donnés avec Josée et Marie-Renée. Il va y avoir des journées champignons aussi l'automne avec Marie-Renée. Il va y avoir plein d'activités présentement. Présentement, on va sur Marcheurs des bois. Page Facebook. Marcheurs des bois. Dans événements. Vous allez voir toutes les activités qu'on va sortir. On va les mettre là présentement. Parce que le site internet n'est pas terminé. C'est beaucoup de travail. C'est plus de travail qu'on pensait, les sites internet. Alors, vous allez sur Marcheurs des bois. Vous allez voir les événements. Ça vous intéresse. Il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler pour réserver. Parce qu'il faut quand même que vous confirmiez votre présence. Alors, le paiement va se faire ici pour l'instant. Mais, confirmez votre présence aussitôt que vous pouvez. Parce que sinon, vous allez manquer votre chance de pouvoir participer. Alors, au plaisir de se rencontrer. Je ne suis pas seul. Il y a moi. Il y a Josée, la chef. Et il y a Marie-Renée. Que vous allez avoir la chance de rencontrer les deux autres. En activité. On est trois pour faire les activités. Donc, on a beaucoup de plaisir. C'est un plaisir de se rencontrer en activité.